Pour pouvoir l'enlever, vous appuyez dessus, à fond, ensuite vous tournez et vous tirez. Salut à tous, French John de retour sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons changer quelque chose d'intéressant sur la voiture. Un peu négligé, on va dire, mais bon, une petite modif qui est assez sympathique. J'ai reçu un colis d'un ami à moi, Ferry, sur Facebook, et il m'a envoyé un petit colis, une petite pièce assez sympa qu'on va installer aujourd'hui, le commodo de phare. Et du coup, Ferry m'a envoyé ça, pour les connaisseurs, c'est ce qu'on appelle le coming home. Voilà ce que nous allons installer aujourd'hui, les nouveaux commodo de phare avec l'option coming home. Donc, alors, pour ceux qui ne savent pas, l'option coming home, c'est le genre d'option que vous avez sur les Golf 5, Golf 6, plus et les nouvelles Passat à partir de 2004, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, on va installer ça sur la voiture. Donc, du coup, c'est vraiment très simple. Pour pouvoir l'enlever, vous appuyez dessus, à fond, et il faut que ça soit vraiment sur le zéro. Ensuite, vous tournez et vous tirez. Bon, bah du coup, ça ne s'est pas passé comme je l'espérais, parce que monsieur était resté coincé, en fait, donc il ne sortait pas. Donc, j'étais obligé de démonter, ben, tout ça, pour pouvoir avoir accès. à monsieur au fond, pousser pour qu'il puisse sortir. Donc, voilà, donc, du coup, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher ça, pour pouvoir le brancher ici. De toute façon, ça ne va que dans un seul sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, on va installer tout ça, et puis, je vous reprends, et voilà, installation terminée. Le boîtier, je vais l'installer au fond. Voilà. De toute façon, il n'ira pas plus loin par rapport à la connectique d'origine. Ça va vous empêcher d'aller loin, donc voilà. Le capteur coming home, je l'ai fait passer par derrière, pour qu'il puisse arriver jusqu'à côté. Une fois que le tout est installé, il va falloir le paramétrer. Il vous faut la clé, on va la tourner sans la démarrer. On se met en auto, puis on se met en phare, et ensuite, on se remet en auto. Et c'est tout. Alors, nous allons faire un premier test. Une fois rentré, on va rentrer dans le garage, et on va voir ce que ça donne. Ok, voilà, donc, ça s'allumait instantanément. Je suis en mode auto. Alors, si je sors, on va voir ce que ça donne, si ça s'éteint. Et voilà, ça s'éteint. Ça fait un petit clic, je ne sais pas si vous entendez. Ça fait un petit clic une fois que ça détecte. C'est un délire. Franchement, je suis satisfait. C'est génial, ce bordel. Franchement, merci, Ferry. Donc, voilà. Installation du commodo de phare automatique, avec l'option coming home. Living home. Un peu comme sur les Gol 5. Passat, c'est tout ça. Les nouvelles J-Tite. Non, franchement, je suis super content. Vraiment content du résultat, de retour à la maison. Ok. Non, franchement, c'est sympa. C'est une petite option à avoir. Et j'avoue, franchement, ça... Voilà, voilà. Je suis content. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Donc, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce. Et puis, à vous abonner aussi. Je continuerai à faire d'autres vidéos. Et puis, voilà. Je vous remercie beaucoup. Et puis, passez tous une excellente journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada